Un jour, où j'étais comme à mon habitude en train de jouer au Kamulox avec une chèvre, une grande lueur apparaît autour de moi, et je me sens comme disparaître. L'instant d'après, je me retrouve dans une sorte de monde hyper sombre, avec à mes côtés, une jeune fille qui a l'air épuisée et qui est en train de saigner. Bonjour, mademoiselle. Vous semblez exténuée. Ne vous en faites pas, je suis là maintenant. Quand tout à coup, celle-ci rétorque... L'invocation à fonctionner, notre héros est enfin là. Oh, héros... Vous me flattez, là. Et là, derrière moi, une voix se met à résonner. Qui c'est, ce techno ? Techno ? Moi ? C'est notre héros. Celui qui va te terrasser lui aussi, il possède un pouvoir démoniaque. Un pouvoir démoniaque ? Voyez-vous ça ? Aucun pouvoir n'est plus puissant que le mien. Ah, il n'a pas tort pour le coup. Héros, aie confiance en toi, et souviens-toi de cet artefact diabolique que tu possèdes. L'artefact diabolique... Mais oui ! Prends ça, démon ! Quoi ? Mais quel est donc ce pouvoir ? Et c'est ainsi que j'ai sauvé le peuple qui m'avait invoqué de l'emprise diabolique du seigneur des démons. Bref, en début de semaine, j'avais mis un sondage dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Ouais, c'est ici que je donne des nouvelles. J'ai pas encore de réseaux sociaux. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je crée un réseau social. Je vous demande de choisir le prochain thème de la vidéo. Et vous avez été en grande partie à choisir le thème des démons et des esprits. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de découvrir 9 animés où le héros est un démon ou un esprit. N'oubliez pas de remercier DarkRiserLTR de m'avoir proposé cette idée. Bref, c'est parti. On commence avec Z-Man, du studio d'animation TMS Entertainment, qui mêle action, science-fiction et psychologie pour un total de 13 épisodes disponibles chez Black Box. Nous suivons Jin, un jeune orphelin dont les origines sont inconnues. Celui-ci vit avec un homme qu'il considère comme son grand-père. Jin possède une marque étrange sur le dos de sa main gauche. Il a également une grande force. Un jour, un tueur en série va s'en prendre au vieil homme et le tuer. C'est ainsi qu'il sera recueilli par Akemi, une jeune fille qui s'attachera fortement à lui. Par la suite, ils seront tous les deux attaqués par le tueur en série qui est à l'origine du meurtre de son grand-père. C'est alors que Jin va réveiller ses pouvoirs afin de protéger Akemi et qu'il terrassera le monstre venu les attaquer. Jin suscite grandement l'intérêt d'une organisation nommée Amagi Corporation qui fera tout pour mettre la main sur le jeune garçon. 13 ans plus tard, Jin a complètement maîtrisé son pouvoir. Il décide donc de retrouver son ami d'enfance Koga, devenu aujourd'hui son plus grand rival. Zetman offre une histoire vraiment surprenante. Je vous jure, on ne s'attend pas à ça quand on décide de s'y mettre. Il faut également mentionner l'excellent travail sur les personnages, Jin étant l'un des plus badass et charismatiques que j'ai vu. Les OST sont également très belles. Le seul problème de l'anime, c'est qu'il est court. Trop court. Du coup, ça va vite. De précipitation en termes de développement de l'histoire. Quoi qu'il en soit, ça reste un très bon animé et si jamais vous restez sur votre faim, vous pourrez toujours tester le manga. Serious the Jagger du studio d'animation PA Works qui mêle horreur, action, surnaturel et thriller pour un total de 12 épisodes disponibles sur Netflix. Un jour, un groupe de personnes se revendiquant à être des Jaggers arrive à la gare de Tokyo. Parmi eux se trouve Yuri, un jeune garçon taciturne et torturé à cause d'un événement sombre de son passé. Celui-ci a la particularité d'être un loup-garou. De ce fait, ses sens sont décuplés et son aptitude au combat est très développée. Yuri n'a qu'un seul but. Exterminer tous les vampires qui sont la cause de la destruction de son village natal. Pour ce faire, lui et son groupe partiront à la recherche de l'arche de Sirius. Mais le chemin s'annonce difficile et peut-être même fatal. Bon, je me dois d'être totalement honnête avec vous. Cette série est cool, mais elle ne m'a pas marqué plus que ça. En fait, le problème de Sirius the Jagger, c'est qu'ils ont trop voulu imiter ce qui marchait. Du coup, ça laisse des scènes très clichés avec des personnages très peu originaux. Mais si je l'ai mis dans cette liste, c'est parce que malgré tout, l'anime possède de bons côtés, qui sont tout à fait notables pour une série de 12 épisodes seulement. Quoi qu'il arrive, il est tout à fait possible de passer un bon moment devant cette oeuvre, qui vous promettra de beaux combats, un personnage biarbadas et une magnifique animation. In Spectre, du studio d'animation Brain's Base, qui mêle action, aventure, drame, romance et surnaturel pour un total de 12 épisodes et une deuxième saison qui a été annoncée il y a peu, disponible sur Crunchyroll. Kotoko est une jeune lycéenne très particulière. En effet, celle-ci s'est faite enlever par des yokai étant enfants. Et ceux-ci l'ont élue comme leur déesse de la sagesse. Depuis ce jour, elle sert d'intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. Elle est également amoureuse de Kuro, un jeune garçon qui sort tout juste d'une rupture. Cependant, celui-ci n'est pas tout à fait ce que l'on pourrait qualifier d'humain. Et c'est ce que va découvrir Kotoko. Une série vraiment surprenante. Je vous jure, j'ai directement été introduit dans l'histoire. Le duo formé par Kotoko et Kuro, il est génial. Et bien qu'on pourrait penser à un animé tout beau tout rose, bah c'est pas le cas du tout. L'atmosphère est plutôt pesante et sombre par moments. La narration est également très bien menée. Par exemple, sans spoil, l'épisode 2 va se résumer à une longue discussion entre un yokai et Kotoko. Mais malgré tout, bah on sent pas le temps passer tellement l'histoire racontée est prenante du début à la fin de la discussion. L'animé dans sa globalité a été une excellente surprise pour moi. Et de ce fait, je ne peux que vous le conseiller. Shinrei Gari Ghost Hound, du studio d'animation Production Eiji, qui mêle drame, horreur, psychologie et surnaturel pour un total de 22 épisodes disponibles chez Kaze. L'histoire nous emmène dans le quotidien de trois jeunes adolescents vivant dans la ville de Suiten. Après un événement traumatisant, ceux-ci ont réussi à placer leurs esprits dans le monde invisible. Une dimension parallèle. Taro Komori est l'un de ses adolescents. Lorsqu'il était enfant, lui et sa sœur ont été kidnappés. Taro a eu la chance d'être retrouvé vivant, mais sa sœur, elle, est morte. Depuis ce jour, il est désormais capable de quitter son corps lorsqu'il dort afin de voyager dans le monde invisible. Accompagné de Masayuki et Makoto, deux garçons qui semblent étrangement liés à lui, Taro va alors explorer le monde invisible, là où une brèche s'est formée, ouvrant la voie aux fantômes et aux autres divinités. En un seul mot, exceptionnel. Ici, on a affaire à une histoire vraiment hors du commun. Un univers spécial qui nous transporte, nous fait rêver et nous effrayer en même temps. Les dessins sont magnifiques, l'animation très agréable et la bande sonore onirique. Ceux qui sont en quête d'originalité ne seront en aucun cas déçus avec Shinrei Gare. Le déroulement de l'animé est une véritable aventure, accompagné de personnages très attachants et remplis de surprises. Shonen Onmioji, du studio d'animation Studio DIN, qui mêle action, comédie, fantaisie et surnaturel pour un total de 26 épisodes. Malheureusement, l'animé n'est pas licencié en France. Abe no Masahiro, 13 ans, et le petit-fils du grand exorciste de l'époque Heian, Abe no Seimei. Durant son enfance, Masahiro, qui possédait un sixième sens, a suivi un entraînement difficile auprès de son grand-père, afin de devenir un grand exorciste comme l'était son père avant lui. Mais aujourd'hui, celui-ci n'est plus capable de voir les esprits, ce qui est plutôt contraignant par un exorciste. Un jour, il va rencontrer une étrange créature ressemblant à un renard. Ce renard est en fait Guren, l'un des douze shikigamis. Ce dernier, ayant promis sa loyauté envers le grand-père de Masahiro, décide alors de l'aider à devenir un puissant exorciste. Commence alors le long périple de Masahiro, dans sa quête de puissance, afin d'exorciser tous les démons qui croiseront son chemin. Bon, je sais ce que vous allez dire, le héros n'est pas un esprit ici. C'est pas faux. Mais Guren en est un, lui. Et pour moi, il est l'un des héros de cette histoire. C'est pourquoi je l'ai mis dans cette liste. Cet anime, il est vraiment impressionnant. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais pas du tout à ça en le commençant. On est sans cesse surpris de la tournure des événements. Les retournements de situation, les effets de surprise et la montée en puissance de l'intrigue font que la narration est juste exceptionnelle. Ici aussi, les personnages sont vraiment bien travaillés et donnent envie de connaître leur destin plus en profondeur. Un anime à regarder si vous êtes fan d'esprit et d'exorcisme. Natsuyuki Rendez-vous, du studio d'animation Doga Kobo, qui mêle drame, psychologie et romance pour un total de 11 épisodes. Malheureusement, il n'est pas licencié en France. Nous suivons l'histoire de Hatsuki, un jeune garçon qui est aussitôt tombé amoureux de la belle Rokka, une fleuriste qui a 8 ans de plus que lui. Celui-ci a alors une idée, se faire embaucher dans son magasin et ainsi se rapprocher d'elle. Mais à son grand désespoir, cette dernière ne souhaite plus refaire sa vie depuis la mort de son mari. Un jour, Hatsuki va se retrouver nez à nez avec un homme qui semble très proche de Rokka. Cet homme est en fait Shimao, l'ex-mari de la jeune femme aujourd'hui décédée. Et c'est alors qu'une lutte entre les deux hommes va commencer. L'un veut la conquérir, l'autre ne veut pas la laisser partir. Alors ouais, ici on est loin de l'ambiance grosse castagne à coup de pouvoir surhumain. Mais bien que cette histoire s'éloigne beaucoup de ce que j'ai l'habitude de regarder, elle mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Ici, il est question d'une histoire très originale, et qui se veut mature avant tout. Parlant de réels sentiments et de la complexité de l'amour, même au-delà de la mort. L'ambiance de l'animé est très plaisante. Les scènes sont principalement accompagnées de belles mélodies au piano, et le côté comique de l'oeuvre est très bien géré. Sans partir dans l'exagération, et c'est plutôt important, car rappelons-le, nous sommes ici avant tout dans un animé dramatique. L'animé, bien que court, se regarde tout seul, et nous transporte dans une lutte surréaliste entre un homme et un fantôme au caractère bien distinct. Si vous aimez les Slice of Life avec de la romance et une touche de surnaturel, alors je vous conseille d'aller visionner cette très belle oeuvre. Et ne jugez pas uniquement l'animé à son ambiance romantique prépondérante, vous pourriez être surpris. Shingeki no Bahamut Genesis, du studio d'animation Mappa, qui mêle action, comédie, aventure et drame pour un total de 12 épisodes, 2 OAV, et une deuxième saison intitulée Virgin Soul de 24 épisodes. La première saison est disponible sur Netflix, et la deuxième sur Amazon Prime Video. Il y a des milliers d'années, le dragon Bahamut a fait des ravages sur le pays de Mystarsia, un monde où les dieux et les démons cohabitent avec les humains. Les divinités ont souffert à sceller le dragon, y parvenant tout juste mais très difficilement. De ce fait, ils partagèrent la clé entre eux afin que le dragon reste éternellement emprisonné. Le monde étant désormais à l'abri de la destruction, Favaro Leon, un chasseur de primes, peut désormais vivre sa vie pleinement. Et celui-ci le sait, car il mène sa vie de façon décontractée et très égoïste, n'hésitant pas à montrer son intérêt pour l'argent et les femmes. Cependant, sa vie insouciante va s'assombrir le jour où il rencontrera Amira, une jeune femme mystérieuse qui détient la moitié de la clé, qui a servi à sceller Bahamut. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand il s'agit d'adaptations de jeux vidéo, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Non pas de médiocrité, car ce n'est pas dans mon habitude de critiquer la conception d'un animé, surtout lorsqu'on connaît les conditions difficiles à la création d'une oeuvre animée, mais plutôt par souci de budget et de précipitation, visant avant tout à promouvoir le support original de l'oeuvre, à savoir ici un jeu de cartes. Mais malgré tout ici, il n'est pas question de ça. On est vraiment dans une oeuvre complète, mêlant une animation magnifique, un scénario très prenant et des personnages très attachants. La bande-son est également très soignée et nous immerge encore plus dans le monde fascinant de Shingeki no Bahamut. Bon, bien sûr, le parfait n'existe pas, et donc certains défauts sont notables, comme des personnages secondaires abondants dont le fond n'est pas vraiment exploité, ou le format très court de 12 épisodes, forçant certains détails à être passé à la trappe. Mais rassurez-vous, la suite est plus longue et s'améliore au fur et à mesure. Majin Tantei no Gami Noro, du studio d'animation Madhouse, qui mêle fantastique et mystère pour un total de 25 épisodes. L'anime n'est pas licencié en France, mais vous pourrez le trouver sur Youtube. Yako Katsuragi est une jeune lycéenne qui a perdu son père dans des conditions vraiment mystérieuses. En effet, ce dernier est mort tué dans une pièce fermée de l'intérieur, et sans raison particulière. Depuis, Yako est tourmenté par ce mystère, et sa vie devient de plus en plus difficile. Un jour, elle rencontrera Nero, un démon qui souhaite devenir détective. Nero a la particularité de se nourrir des mystères. Celui-ci est donc en proie du plus grand mystère du monde, celui qui le comblera à tout jamais. Il obligera donc Yako à devenir son esclave et à jouer les détectives pour lui, pendant qu'il résoudra les mystères. De ce fait, sa véritable identité ne sera pas dévoilée. Yako, menacé de torture, n'a d'autre choix que d'accepter. Commence alors les enquêtes improbables d'une pseudo-détective lycéenne et d'un démon qui se nourrit des sentiments de ses victimes. Si vous aimez les enquêtes, alors vous serez servi. Dans cette oeuvre, on a certes un duo atypique, mais également de vrais mystères prenants, et dont les finalités ne sont pas négligées. On arrive à être surpris par moments, et c'est assez satisfaisant. Qui plus est, Nero est un personnage très intelligent et hyper charismatique. Il n'est pas qu'un simple démon détective. Il possède également une grande puissance, ce qui fait de lui un ennemi redoutable pour les criminels. Dans cet anime, on jongle entre enquête policière et action. Parfois, la tournure des choses prend une forme très grave, et on se demande ce qui va se passer à chaque épisode. Il faut également noter que l'auteur du manga est le même que celui de Assassination Classroom. De quoi donner encore plus envie quand on connaît ses talents en termes d'invention d'univers particulier. Et enfin, BEM, du studio d'animation Land Queue Studio, qui mêle action, drame, horreur et surnaturel pour un total de 12 épisodes. Malheureusement, il n'est pas licencié en France. BEM, Bero et Bera sont trois yokai. BEM ressemble à un gangster, Bero un jeune garçon, et Bera une sorcière. Tous les trois ont le même rêve, devenir humain. Le problème, c'est que ces trois-là sont rejetés par les humains, et même par les yokai eux-mêmes. Afin de se faire accepter par les humains, ceux-ci décideront de combattre les monstres et les yokai qui s'attaqueront à l'espèce qu'ils convoient de temps. Il faut noter ici que BEM est une réadaptation de l'animé de 1968. Personnellement, je n'ai pas vu la version de 1968, donc je ne pourrais donner mon avis que sur celle de 2019. Et tout simplement, c'est vraiment bon. On est dans un univers assez particulier, un univers qui lie yokai et humain, dans lequel trois esprits veulent juste franchir la frontière de l'irréel pour arriver dans le réel. Trois esprits qui seront prêts à tout pour y arriver, jusqu'à se battre contre d'autres esprits dans des combats plutôt prenants. Honnêtement, ça a été une bonne découverte, et je me demande pourquoi il n'a pas eu plus de succès que ça. L'animation est très bonne, et l'histoire assez prenante pour qu'on s'y intéresse. Sans parler des OST qui sont particulièrement bonnes, mais ça, je vous laisserai le découvrir en regardant l'animé. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu, et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Moi, je retourne jouer au Kamulox avec Patrick, du coup je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchao ! Sous-titrage ST' 501